À Marseille, la manifestation plutôt qu'à... Non, non, on peut refaire les prises. Oui. Parce que là, quand ça passe, ça se passe souvent. Plusieurs dizaines de minutes au sein des bus. C'est aujourd'hui que la France rentre véritablement dans la première partie de son élection présidentielle. Le taux de participation aujourd'hui s'élève à 65% à 17h selon La Croix. Dans cette vidéo, plusieurs témoignages d'électeurs, mais aussi l'interview du maire de Marignane, Éric Ledissesse. On écoute. Monsieur Ledissesse, est-ce que votre ville Marignane a bien voté aujourd'hui ? Écoutez, pour l'instant, nous en sommes à 50%. Je pense qu'on finira à 65%. Et on va dire que c'est raisonnable. Si je ne me trompe pas, par souci démocratique, vous avez parrainé monsieur Éric Zemmour ? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez apporté votre soutien à Valérie Pécresse ? Non, non, non. Je suis indépendant, mais je n'ai pas apporté mon soutien à Valérie Pécresse. Alors, comment avez-vous trouvé l'élection cette année, l'élection présidentielle ? Une élection très atypique, avec un président de la République sortant qui ne fait pas de campagne, et puis qui n'a pas un projet, en tout cas que nous avons pu comprendre, puisque pour moi, il n'a pas fait de projet. Donc, il est jugé sur ce qu'il a fait, et on verra bien si les Français le sanctionnent ou pas, et si les Français sont contents de lui ou pas. Vous m'avez dit que vos enfants sont venus voter ? Pas mes enfants. En fait, les jeunes de la cité où on habite, ils sont venus, ils se sont tous déplacés. Très surprise. Vous avez eu du mal, au premier abord, à les faire venir ? Pas du tout, pas du tout. Ils étaient entre les deux, à avoir, on ne sait pas, on y va, on n'y va pas. Mais là, je leur ai dit qu'il fallait y aller. Ils ont entre quel âge ? Eh bien, comme vous les voyez, là, entre 18 et 22 ans. Je suis très contente. Là, j'ai une famille, une famille au complet, qui est venue voter. C'est la première fois qu'ils votent ? Apparemment, certains, oui. D'accord. Certains, oui. Voilà, je suis très contente, très surprise de leur déplacement. Et je pense que cet acte citoyen, il faut le maintenir, le maintenir, voilà. Vous avez voté aussi ? Oui, j'ai voté. Moi, je vote tout le temps. Ça, c'est mon devoir. Vous avez trouvé un candidat, une candidate qui vous allait ? Ah, ben oui. Oui, oui. Un candidat qui correspond un petit peu à mes idées. Maintenant, on va voir pour la suite. Et qu'est-ce que vous avez trouvé, qu'est-ce que vous avez pensé de cette élection, cette année, en 2022 ? Est-ce qu'elle est mieux qu'en 2017 ? Est-ce qu'elle est pire ? Sincèrement, tout ce que j'ai pu voir sur les médias, il y a des choses qui m'ont très surpris, des choses qui m'ont vraiment... des gens font des amalgames. Donc, quoi vous dire de plus que c'est tenir bon, tête levée, et montrer à nos jeunes que la jeunesse de demain peut changer notre France. Vous avez trouvé des différences avec 2017 pour cette élection ? Oui, c'était une campagne où chacun avait pu défendre son programme. Aujourd'hui, voilà, il a refusé le débat, il a refusé la campagne, en fait, il veut vivre sur ses acquis. Et c'est très curieux. En tout cas, c'est la première fois que ça se passe comme cela. Est-ce que c'est pas inquiétant pour quelqu'un qui veut protéger la démocratie, voire baisser l'abstention, au final de ne pas participer au débat démocratique ? J'ai du mal à comprendre sa stratégie, s'il en a une. Donc, je peux pas m'exprimer, je suis pas à sa place, et je veux pas être à sa place. Franchement, je peux pas vous dire ce qui se passe dans sa tête et la campagne qu'il aura faite, elle a pas de sens. Elle portera peut-être ses fruits, sa non-campagne portera peut-être ses fruits, mais évoquer quelque chose sur ce qu'il n'a pas fait... Alors, comment vous avez trouvé cette élection ? Ben, je vois que je m'attends ce soir. D'accord. Parce que comparé à celle de 2017, il est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de débats ? Euh, oui, oui, bon, c'est peut-être un peu moins passionnant, mais fait, bon, il n'y a pas rien à manger, je veux dire, il faut pas avoir ça d'une manière négative, quoi. Les gens se sont exprimés de l'extrême droite et de l'extrême gauche, donc, ma foi, c'est pas mal, j'ai rien à dire, en fait, moi, je suis militant communiste. D'accord. Donc, voilà. Pour moi, c'est pas négatif, malgré ce que les gens disent, ou paraissent le dire. Ok. Et donc, le président Macron ne participe pas au débat, pour l'instant, bon, on s'y fait comme les autres ? Alors, on peut le regretter, mais on ne peut pas dire l'ensemble des présidents de la République qui sont passés pendant les élections, qui ne s'y sont pas exprimés, sauf au deuxième tour. Donc, on ne peut pas reprocher... Enfin, moi, je ne suis pas macroniste, on ne peut pas reprocher à Macron ce que les autres n'ont pas fait, quoi. Donc, on pourrait y dire. Et vous, vous avez trouvé votre candidat, aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, voilà. Mon candidat, c'est Roussel, puisque je suis communiste. Donc, je l'ai trouvé très sympathique, très avenant, il a su ne pas être arrogant avec les journalistes, ne pas leur entrer dedans. C'est une bonne chose. Est-ce que ça ne passerait pas au second tour ? Vous pourriez voter Mélenchon, s'il y est ? Oui, oui, voilà. Alors bon, effectivement, je souhaiterais que Mélenchon soit au deuxième tour pour qu'on puisse voter pour lui. Mais bon, malheureusement, l'ensemble des voix de gauche ne sont pas majoritaires en France. Ce que l'on peut regretter, quoi. Est-ce que vous avez une analyse de pourquoi ils sont devenus minoritaires, ces voix de gauche ? Bon, il faut dire que l'ensemble des élections, les dernières élections hollandeurs dans la bande, il avait promis de les émerveilles, etc., etc., il avait promis d'aller voir les Allemands et redresser les choses. Et en tant qu'homme de gauche, il a fait une politique de droite. Donc, aujourd'hui, les gens sont dégoûtés. Bon, voilà. Donc, on ne peut pas leur en vouloir, quoi. Ben, là, c'est le groupe. Il est nain, c'est le groupe. Merci. Voilà. Donc, vous êtes... Vous pouvez vous présenter au 15 ? Oui, c'est ça. Parfait. Donc, vous pouvez vous présenter au 15 ? La procuration a été enregistrée. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Vous avez un nuage d'informations, plus ou moins vrai. Donc, c'est difficile à juger tous les gens. Mais chacun essaye. Pour moi, il y en a une qui... Qui sort du lot. Qui sort du lot. Qui sort du lot, ouais. Non, ben non. Vous êtes plutôt confiant pour la suite ? Ah, confiant pour la suite ? J'espère. Non, parce qu'il y a un problème majeur qui n'est pas du tout en France. Et donc, ça... Vous parlez du climat ? Non. Je ne parle pas du climat. Je parle, moi, des... Du mode de vie qu'on... Des enjeux sociétaux. Voilà. Tout à fait. C'est difficile à préjuger. C'est difficile à analyser. Et puis, il y a toujours cette histoire d'argent. C'est surtout ça. C'est l'argent qui est quand même... C'est le monsieur qui a le sifflet à la bouche. L'arbitre. Allez, allez. Bonjour. La douze à gauche. Merci. Bien. Votre rôle, aujourd'hui, c'est un peu d'aider les gens à savoir où ils vont. Oui, à savoir où, à quel endroit ils vont, à quel bureau ils vont coûter. Je sais, il ne faut pas faire la queue, au moins. Mais on les digère directement au bureau qu'ils doivent ouvrir. Vous avez vu du monde ou pas ? Ah oui. Énormément. Aujourd'hui, ça a été quand même assez... C'est bien. Les gens sont en train de voter. C'est très bien. Ça a été ce soir, vous n'aurez plus de voix, je pense. Je pense. Merci beaucoup. De rien. Vous avez voté, vous ? Oui, ça y est. Vous avez voté quand, du coup ? Ce matin. Ce matin. Je suis... J'ai travaillé cet après-midi. Alors, tu vois, ce matin, je suis allée voter comme tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Et quand votre candidature, peut-être, pour l'élection présidentielle ? Non, je ne m'aventurerai pas. Je suis heureux d'être maire de Marianne. Et je m'occupe de ma ville. Et c'est largement suffisant. Et je reste en dehors des partis politiques. Et là aussi, c'est parfait. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous en prie. Merci. À votre service. Peace. Merci. Merci. Merci.